bonjour tout le monde donc je vais vous expliquer comment créer un projet par exemple sur robot structurel bien sûr pour calculer les acides ou les plans de ferraillage donc d'abord on va choisir l'étape ou les situations de projets bien sûr il y a situation de bâtiment situation de métallique et il y a la possibilité pour choisir une coque donc une coque c'est outil ou la fenêtre pour utiliser n'importe projet donc par exemple les barrages les châteaux les gros oeuvres en général d'accord donc on va sélectionner par exemple une coque ou un bâtiment par exemple donc les étapes pour utiliser logiciel robot donc c'est très très simple donc il y a trois étapes donc première étape on va changer l'unité de travail deuxième étape on va dessiner les axes et les les gros oeuvres les gros oeuvres bien sûr c'est les poteaux les poutres les dalles et les semelles et après on va ajouter on appelle les charges allez vas-y donc d'abord on va cliquer sur outils première étape unité et format pour changer on a dit l'unité de de la force donc en kg le moment aussi on va choisir en kg ok donc les normes de conception donc les charges on va choisir bhael 91 sinon on va cliquer sur plus pour ajouter bhael 91 rps 2000 voilà bhael rps 2000 a jeté avec la flèche comme ça pour ajouter sur la barre ici ok charge sismique on va choisir rps 2000 au 2011 donc rps c'est la nouvelle version de calcul appliqué ok après on a déjà maintenant changé l'unité de travail maintenant on va passer les axes donc pour dessiner les axes bien sûr il y a les axes horizontal et les axes vertical et en même temps les niveaux donc c'est quoi les axes les axes les cotations donc les cotations donc on va choisir la cotation des x par exemple il y a cotation verticale et cotation horizontale donc les x bien sûr c'est les cotations comme ça et les y c'est les cotations comme ça donc on va choisir x d'abord bien sûr avec les bellets on va chiffrer avec 1 2 3 donc répéter une fois par exemple et les cotations par exemple c'est 3 entre l'axe 1 et l'axe 2 ajouté voilà on va trouver l'axe 2 par exemple 4,50 voilà pardon 4,50 répéter aussi une fois voilà on a l'aise comme ça donc on va choisir maintenant l'axe y on va changer les billets on va noter avec abcd donc répéter une fois par exemple cotation de 4 mètres ajouté par exemple 3 ajouté et par exemple 3,50 aussi ajouté et voilà donc maintenant on va ajouter les niveaux les niveaux c'est les étages donc on va les billets avec par exemple les valeurs donc répéter une fois c'est le niveau de rue de chaussée ou la hauteur de rue de chaussée avec le profondeur de le poteau sur les semelles donc par fondation donc on va faire par exemple 4 m pour la hauteur de rue de chaussée par exemple avec un mètre 20 ou un mètre 30 de fondation donc par exemple on va saisir 5,30 par exemple ajouté maintenant il y a deux étages donc il y a premier étage et deuxième étage de la hauteur trois mètres bien sûr on va répéter deux fois voilà ajouté on va trouver les deux étages appliquer et fermer et on va trouver le dessin voilà les axes voilà les axes x les axes y et les axes z maintenant pour afficher on a déjà cliqué ici pour afficher le 3d maintenant on va dessiner les poteaux et les poutres donc on va cliquer sur l'outil barre la barre c'est bien sûr les poteaux et en même temps les poutres on va choisir type poteaux butons armés la section j'ai déjà écrit plusieurs fois donc pour comment on crie la section on va cliquer ici on va faire 25 25 c'est possible on va changer l'unité ou la section de dimension par exemple 30 25 25 40 par exemple donc on va laisser 25 25 ajouté j'ai déjà noté donc c'est pas la peine pour qu'on va ajouter c'est pas grave fermé on va trouver plusieurs fois voilà j'ai déjà noté plusieurs fois donc après on va dessiner le poteau voilà vers la dernière étage comme ça fermé voilà on va cliquer sur édition pour couper édition translation écopé donc pour couper j'ai déjà sélectionné copé ici par défaut donc on va cliquer sur l'ancien point nouvelle point échappe pardon j'ai pas sélectionné le poteau non fermé d'abord sélectionner le poteau voilà comme ça et couper voilà copie maintenant encore fermé pourquoi je ferme et pour pour sélectionner les quatre en même temps donc shift pour sélectionner les autres poteaux ok voilà pardon voilà fermé déplacer cette barre on va commencer maintenant pour dessiner les poutres donc on va choisir le type de section donc type poutre biton armé la section aussi j'ai déjà créé plusieurs fois donc 60 c'est quoi 60 six grandes poutres donc c'est possible par exemple sur le plan de couvrage j'ai défait le plan de couvrage par exemple où tu as trouvé cinq mètres par exemple sur quatre donc grandes poutres c'est cinq donc on va créer cinq par exemple ici c'est quand c'est quand cent cm c'est c'est la hauteur pour les potes donc on va choisir par exemple grande poutre 660 et la hauteur c'est 25 les dimensions de poutres donc carré au rectangle ajouté fermé voilà j'ai déjà aussi dessiné donc on va dessiner comme ça et encore on va répéter comme ça pour après copier en même temps fermé voilà sélectionné la même chose donc pour copier on va cliquer sur la commande de translation et copie c'est la même méthode voilà encore ici encore ici échappe fermé sélectionné aussi cette poutre coupé voilà vers les autres l'axe et voilà aussi là fermé aussi pour sélectionner les autres poutres matin les poutres pardon en même temps avec shift bien sûr voilà couper vers le coin là couper vers le coin là voilà j'ai déjà maintenant terminer le dessin de les poteaux et les poutres donc shift et la roulette pour roter comme l'autocadre et bien sûr l'archicadre pour roter le dessin c'est bon donc maintenant c'est possible donc j'ai déjà tracé pour tout un seul poteau jusqu'à le deuxième étage et la même chose j'ai déjà dessiné poutre jusqu'à le coin donc voilà on va séparer ou diviser les poteaux et les poutres donc on va cliquer sur édition on va choisir corriger voilà l'intersection des par appliquer pour séparer chaque poteau voilà fermé voilà on va trouver maintenant poteau séparer par rapport le dessin donc pour la facilité d'utiliser le dessin allez on va commencer maintenant donc on a dessiné maintenant les poteaux et les poutres on va cliquer sur repère ici pour afficher le plan de des au niveau 0 0 donc c'est quoi le niveau 0 0 c'est le niveau de fondation pour dessiner les semelles donc on va cliquer sur un appui encastrement pour tracer les semelles voilà on va cliquer donc le calcul de semelles c'est par défaut voilà encore encore voilà fermé j'ai déjà dessiné maintenant les semelles affiché le 3d pour voir les mai donc pour afficher les poteaux et pour afficher les aussi les semaines on va cliquer ici donc ça c'est pour afficher les poutres et les poutres et ça pour afficher le subile voilà voilà affiché les semaines voilà afficheurs pot c'est bon voila maintenant on va commencer aussi donc c'est possible on va tout stood et pour afficher le plan de des mais maintenant on va afficher le plan de la dalle la première date c'est la balle de vu kilometres voilà nous sommes maintenant sur le plan de świe le plancher de rue de chaussée pourquoi pour dessiner la dalle on va cliquer sur contour on va tracer contour de la dalle ici ça c'est bien sûr seulement les lignes fermées voilà après on va cliquer sur panneau après le panneau on va choisir l'épaisseur bien sûr on va choisir plancher béton armé l'épaisseur c'est les deux donc 12 pardon donc pour afficher l'épaisseur on va cliquer ici on va cliquer le nom on va par exemple 12 p2 donc ça c'est 12 par exemple comme ça et l'épaisseur en centimètres 12 c'est quoi 12 c'est l'épaisseur lourde ici 0,20 fois 0,60 on va trouver 12 centimètres donc appliquer ou ajouter voilà fermé on va trouver l'épaisseur ici déjà noté comme ça c'est la même 12 c'est la même bien sûr on va cliquer sur liste objets avec on va cliquer sur le contour qu'on a déjà dessiné comme ça ajouté et fermé voilà la dalle on va trouver la dalle maintenant on va vider la cage l'escalier donc on va cliquer ici 2d pour afficher le plan de le niveau c'est le niveau de la dalle tracer le contour par exemple sur la cage l'escalier par exemple ça c'est la cage l'escalier ou ça donc il y a le choix à base de dessin d'architecte bien sûr par exemple ça c'est la cage l'escalier fermé on bien sûr fermé aussi cette barre on va trouver le dessin voilà échappe aussi sélectionner la dalle et bien sûr coupé vers les autres niveaux aussi là fermé voilà le dessin maintenant fini donc ça c'est deuxième étape donc on a dessiné les poteaux les poutres les semelles et les dalles maintenant on va créer les charges donc on va cliquer sur chargement cas de charge bien sûr il y a deux charges charges permanents donc on va cliquer ajouter voilà les charges permanents bien sûr c'est les charges constantes donc les poteaux les poutres les dalles par exemple carrelage les plâtres donc les murs par exemple on appelle les les charges permanents donc on va ajouter maintenant les charges exploitation ou variable donc les charges bien sûr c'est l'immobilier par exemple les chaises les tables bien sûr à la fin donc ajouter ou c'est voilà fermé on va trouver bien sûr définir charge maintenant on va trouver les niveaux donc surface donc d'abord on va choisir les charges qu'on va changer donc permanent donc on va cliquer sur surface après on va cliquer sur la dalle pour ajouter le volume de deux charges donc on va faire par exemple moins 500 c'est le en kilogramme bien sûr les charges ajouté voilà après on va cliquer sur les dalles comme ça pour ajouter les charges de chaque dalles donc appliquer et fermé on va répéter maintenant les charges d'exploitation donc charge chargement bien sûr définir charge aussi surface cliquez sur la dalle maintenant on va changer 500 on va créer moins tout pourquoi on va créer moins pour le le vert vers bas donc les charges toujours vers vers la terre donc ajouter toujours j'ai déjà changé l'exploitation ici ajouter après on va cliquer sur les dalles appliquer et fermé voilà combinaisons manuel maintenant pour ajouter ou pour choisir ulysse donc les combinaisons permanent donc on va choisir les permanents voilà ok ok on va sélectionner les deux transférer vers le côté là pour appliquer appliquer maintenant on va faire nouveau pour ajouter les paramètres exploitation aussi ok ok voilà on va trouver donc on va maintenant manuel donc on va transférer les permanents individus bien sûr l'exploitation aussi appliquer et fermé voilà donc maintenant on a déjà maintenant transférer les charges donc on va faire l'analyse type ou calculer calculer pour vérifier les erreurs donc on va cliquer sur calculer pour faire vérifier les erreurs donc il ya la note donc pas des erreurs donc un analyse type d'analyse donc on va cliquer sur nouveau modal pour ajouter ok ok oui voilà ok nouveau sismique donc on va choisir donc on va choisir réperer 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 s 2011 voilà la zone donc zone 2 sinon on va choisir ici sur sismique supprimer le sismique donc si possible on va choisir 2000 pour choisir les classes donc sismique 2000 2000 pour trouver les classes voilà donc en zone zone 1 et classe de secteurs par exemple de par exemple la région de travail ok il ya la possibilité pour choisir bien sûr 2011 donc c'est pas pas de problème donc calculer pour vérifier les erreurs voilà pas des erreurs donc fermer structure maintenant donc on va choisir d'abord sélectionner les dalles voilà comme ça shift bien sûr pour sélectionner les dalles structure caractéristiques donc on va choisir réparation de charge bar d'âge on va choisir les directions x appliquer oui fermer voilà maintenant on a terminé les dimensions de les charges donc on va sélectionner par exemple poteau on va cliquer sur dimensionnement on va choisir ferraillage réel élément biton armé c'est très très simple et facilement pour utiliser par exemple par exemple ok voilà poteau ferraillage calculer dessiner bien sûr le dessin on va trouver le détail pour le poteau facilement ok voilà les dimensions on va trouver les calculs ou le dessin donc de chaque objet sélectionné voilà ça c'est les dimensions de poteau voilà on va trouver le diamètre 4 barre de 14 voilà la longueur 1 kg bien sûr le poids de chaque barre par exemple on va trouver ici donc on a utilisé les barre c'est possible on va transférer pour modifier ou corriger le dessin par exemple pour transférer vers l'autocad fichier enregistré sur autre format dxf bien sûr c'est fichier extension utilisée sur l'autocad affiché par exemple sur enregistrer plan ferraillage voilà enregistrer voilà on va enregistrer sur sur bureau c'est possible aussi pour calculer les semaines donc sélectionner n'importe objet pour calculer ok donc on va cliquer ici donc j'y vais mettre pour afficher le plan 3d par exemple afficher les semaines on va sélectionner par exemple cette semaine donc calculer facilement dimensionnement par exemple pardon ferraillage réel ok ok calculer les poutres la même chose donc voilà 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 transférer aussi vers l'autocad voilà 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 et bon feedback la connaissance C'est parti.